Concrètement, qu'est-ce que l'agence Acoma a fait sur le projet Gopaga ? Moi, j'ai remis un document Word avec ce que je pensais du projet. Qu'est-ce que je voulais faire de Gopaga ? Les écrits ? Comment le dérouler ? Et Acoma a repris le projet sous un format... Comment je vais dire ça ? Quand j'ai revu mon dossier, je n'ai pas cru. Je croyais lire un autre projet parce qu'il y avait une ligne éditoriale, très clairement. Et aussi, je ne saurais pas le dire, quand vous voyez Gopaga, c'est ce que Acoma a fait de Gopaga. Le fil conducteur de Gopaga, c'est vraiment Acoma qui a mis ça en place. Beaucoup de gens m'ont demandé où est-ce que vous avez pu faire vos supports de communication, les supports pour les bénéficiaires, par exemple l'enseigne pour Karine. Et tout ça, c'est l'agence de com qui a pensé à une stratégie A jusqu'à la stratégie Z, si je prends les lettres de l'alphabet. Donc, il y avait un fil conducteur de A à Z. Acoma, au départ, pour moi, c'était une agence de com, très clairement. Mais vu ce qu'ils ont pu faire sur le projet Gopaga, ce n'est pas une agence de communication, c'est une agence de stratégie. Raison pour laquelle le déploiement de Gopaga au niveau national, Acoma sera notre agence de stratégie. Parce qu'Acoma, en fait, ne fait pas de la com standard. Acoma, en fait, développe un projet. Prend un projet dans un stade embryonnaire pour l'amener, en fait, à maturité. En pensant les différentes étapes, ce qu'on devrait faire. Et donc, pour moi, en fait, c'est plutôt la stratégie de Gopaga qu'ils ont pensé. Je me suis demandé comment j'allais payer une agence de stratégie. En plus, une agence de stratégie sur Paris. Mais mon projet leur parlait. Donc, ils ont décidé de m'accompagner sur ce projet. Je n'imaginais pas qu'une entreprise en dehors du Burkina se sentirait concernée. Et très clairement, ils se sont sentis concernés et ils se sont investis du début jusqu'à la fin, en tout cas, de cette phase pilote-là. Et on va continuer à travailler ensemble. Je l'espère, en tout cas.